La vérité sort peut-être de la bouche des enfants, ça c'est sûr, mais les mensonges aussi. L'enfance est par définition le moment de l'imagination au pouvoir et des petits arrangements avec la réalité. Pourquoi nos petits se mettent un jour à mentir ? Leurs bobards, leurs affabulations nous font évidemment rire après coup, mais peuvent-elles révéler un manque de confiance en soi ou autre chose ? Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Louis qui a 6 ans et demi et de Laura à 5 ans. Chez vous, c'est Laura qui vous mène un peu en bateau avec ses inventions. Vous allez nous raconter des anecdotes, je vous préviens, succulentes. On adore. À côté de vous, Anne-Gaëlle. Bonjour Anne-Gaëlle. Maman de Stanislas qui a 5 ans. Alors lui, il a une imagination mais débordante, c'est un euphémisme. Et de Charlotte qui a 4 ans. Et puis notre experte ce matin est Béatrice Cooper-Royer. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne, auteure du livre « Enfants anxieux, enfants peureux, les angoisses et les peurs de la petite enfance à l'adolescence » aux éditions Albin Michel. Julie, est-ce que vous vous souvenez du tout premier mensonge de Laura ? Oui, le tout premier mensonge de Laura, c'était à peu près 3 ans et demi, 3 ans et 4 ans. Donc Laura a 5 ans aujourd'hui. C'était pour une histoire de saucisson. Ah bon ? Alors pourquoi le saucisson ? Alors à l'apéritif en famille, on voit notre petit bout de chou avec une petite assiette vide qui vient me voir et me demande « saucisson, saucisson ». Donc évidemment, comme toute bonne maman, je ne vais pas laisser ma fille avec une assiette vide, donc je lui mets quelques petites rondelles. Et puis voilà, après on continue à discuter entre nos adultes. Et puis quelques mois plus tard, même scénario, Laura arrive encore avec son assiette vide. Sauf que là, mon mari me dit « dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait là, notre fille ? » Et je dis « bah, elle veut du saucisson, donc je vais lui en donner. » Attends, elle me l'a fait le coup il y a quelques minutes là. Et là, ma belle-mère arrive et me dit « ah non mais, elle vient de me le faire à moi aussi là. » « Tu lui as donné une assiette vide ? » Elle m'a dit « oui, vide, elle est vide mon assiette. » Et ça faisait 6 mois que ça marchait très bien en fait. En fait, oui. Bon, ça c'est mignon. Après, il y a eu les histoires d'étoiles, les récompenses à l'école ? Tout à fait. Donc c'est un système de récompense pour aussi donner, motiver un petit peu les enfants. Donc une bonne étoile pour un bon comportement, pour avoir écouté la règle, etc. Et du coup, depuis 4 mois, donc depuis le début de l'année, Laura n'avait pas d'étoiles. Donc je me suis dit « quand même, on va essayer de trouver une source de motivation. » Donc la motivation, c'est l'anniversaire de 16 décembre. Je lui dis « écoute ma chérie, tu vas avoir la même trottinette que ton grand frère, une trottinette de grand. Par contre, je veux au moins une étoile. » Et ben, pendant 15 jours, je lui dis « attention ma puce, rappelle-toi ton anniversaire bientôt. » Je mette un petit peu la pression. Et en fait, je n'ai jamais eu cette étoile. Alors sauf un jour, oui, juste la veille de son anniversaire, je lui dis « tu vois ma puce, c'est d'un les jours pour acheter ta trottinette. » « T'as pas d'étoile ? » « T'as pas d'étoile. » Donc là, elle me dit « mais si maman, je te l'ai pas dit, j'ai eu une étoile. » Je lui dis « ah ben voilà, c'est bien ma puce, j'étais vraiment très heureuse. » Je lui dis « fais-moi voir ton cahier, ma chérie. » Elle dit « ah ben non, mais c'est resté à l'école, parce que cette étoile-là, on la montre pas aux parents. » Je lui dis « ah ben écoute, tu m'envoies vraiment ravie. » « Je prends mon téléphone, je vais téléphoner à ta maîtresse. » Elle me dit « oui ? » Donc je prends mon téléphone, j'étais vraiment, j'étais pas en silencieux, donc attendez, je mime d'appliquer quelqu'un, donc on entend le bruit des touches. Et là, elle me regarde, et là son visage se décombose, elle me dit « non maman, c'est pas vrai, j'ai pas eu d'étoile, c'est pas vrai, pardon maman. » « Oui, j'étais tellement heureuse pour toi, mais vraiment, j'ai... » Alors du coup, elle a pas eu sa trottinette, la pauvre puce ? Non, elle l'a pas eu, figurez-vous. Alors Anne-Gaëlle, on peut dire aussi que Stanislas, il a le talent, c'est vraiment un grand talent, d'enchanter la réalité, surtout quand il s'agit de l'école. Racontez-nous sa rentrée. Eh ben comme toute maman, j'ai posé la question le jour de la rentrée de cette année, comment s'est passée ta journée ? Et il m'a répondu « très bien, j'étais contente de retrouver mes copains. Et puis au déjeuner, on a sorti le barbecue, les saucisses, on s'est fait un barbecue entre potes. » Et j'ai dit « pardon ? » Et là, il m'a répondu « oui, non mais t'inquiète, Ali, qui est le monsieur de cantine, a bien fait attention qu'on ne se brûle pas. » Et donc il donne plein de détails en plus ? Absolument. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était un énorme pipeau. Et je lui ai dit « écoute, je vais féliciter M. Roux, qui est le directeur de l'établissement, parce que je trouve que c'est une excellente entrée en matière. » Et là, il m'a dit « je pense, maman, que M. Roux ne souhaite pas que les parents le sachent. » Avec un aplomb dingue. Alors il y a eu aussi les affabulations, mais bien intentionnées cette fois, c'était pour faire plaisir à un ami. Ça, c'est trop mignon. Il a son copain Enzo, qui était amoureuse d'une petite Alix, qui a malheureusement déménagé. Dans leur classe, en fait, ils se suivent quasiment depuis la crèche. Et donc en fait, il l'a vu, donc il sait qu'Alix a déménagé, nous on est à l'est de Paris, cette petite fille a déménagé à l'ouest. Et donc il est allé dire à Enzo « écoute, j'ai vu Alix dans un parc à l'ouest de Paris, c'est bientôt mon anniversaire, pour te faire plaisir, je l'invite à mon anniversaire. » Enzo en parle à sa maman, hyper content. Et sa maman est une de mes amies. Et elle me dit « mais c'est vraiment vrai, c'est incroyable que Stanislas ait croisé Alix, c'est vraiment chouette et tout. » « Ben non, je ne suis pas au courant. » Et donc là, en fait, on a expliqué en parallèle à Enzo que ce n'était pas... Ce n'est pas vrai ? Oui, voilà. Et quand on s'est vus tous les quatre, on s'est mis à leur hauteur et on a expliqué à Enzo que Stanislas avait cru voir Alix et à Stanislas que c'était... Parce qu'en parallèle, j'avais demandé à Stanislas pourquoi il avait raconté ça. Il a dit « mais parce qu'il était tellement heureux de revoir Alix, c'était tellement triste qu'elle change d'école que j'avais envie de lui faire plaisir. » Donc on lui a dit que c'était très gentil. L'idée était très gentille. Mais par contre, la vérité, vu qu'elle n'était pas vraie, ça faisait du mal. Ça faisait encore plus de mal. Donc on est passé à autre chose en expliquant qu'on avait cru voir, parce qu'on ne l'a pas traité de menteur, que Stanislas avait cru voir Alix et qu'il ne fallait pas inventer des histoires pour faire plaisir aux autres parce que finalement, ça faisait encore plus mal quand c'était... La vie rêvée de Stanislas. Béatrice Cooper-Royer, à quel âge sont formulés les premiers mensonges ? Les premiers mensonges, de toute façon, on ne peut pas parler de mensonges dans la première partie de l'enfance, c'est-à-dire vers 3 ans, 4 ans, 5 ans. On parle plutôt d'affabulation, c'est un peu ce qui se passe dans les histoires qu'on entend là. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans la toute-puissance, dans un moment de toute-puissance. Son imaginaire lui fait croire que tout est possible. Donc, ce qu'il énonce, c'est possible. Et donc, ça enjolive sa vie, son quotidien qui est souvent très décevant parce que c'est un âge où on a beaucoup de déceptions, on a envie de faire plein, plein de choses, mais malheureusement, on est très limité par ses capacités qui ne sont pas encore au top. Et donc, pour pallier à ses déceptions, il y a justement, heureusement, l'imaginaire qui vous fait croire que tout est possible. Et donc, l'affabulation, elle est nourrie de ça. – Et qu'est-ce que ça permet à l'enfant, cette étape ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? – D'abord, ça lui apporte de se rendre compte que c'est une petite personne à part entière capable de penser et d'avoir aussi, il le croit à un moment, une influence sur ce qui se passe autour de lui, sur son environnement. Malheureusement, évidemment, il est vite confronté à la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut que les parents rappellent toujours. C'est-à-dire que c'est une histoire formidable. Il aurait bien aimé rencontrer cette petite fille au coin du parc, mais la réalité, c'est que ce n'était pas elle. Et donc, il faut toujours les ramener. Tu aurais beaucoup aimé que ce soit ça, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. – Anne-Gaëlle, est-ce qu'il a conscience de mentir, Stanislas, à votre avis ? – Non, il déteste le mensonge. – Il a quel âge ? – Il vient juste d'avoir 5 ans et il déteste le mensonge. – Il est encore dans la fabulation. Il faut que petit à petit, l'âge de raison, c'est ça. L'âge de raison, c'est l'imaginaire qui régresse et la capacité à raisonner et justement à tenir cet imaginaire un petit peu à distance. – Alors pour vous, le coup de barbecue, c'est quoi alors ? – Moi, je l'interprète, j'essaie vraiment plus qu'y voir un mensonge. J'essaie de lire entre les idées et il avait passé 2 mois sans voir ses copains. Nous, on est très barbecue à la maison avec des copains et je pense qu'il avait tout simplement envie de faire une fête avec ses copains. Et du coup, quelques jours après, on a organisé un petit pique-nique à la maison. – Les enfants qui affabulent le plus, ce sont ceux qui ont le plus d'imagination en règle générale ? – Oui, probablement, beaucoup d'imagination. Ils sont capables d'enchanter un petit peu leur vie quand ils ont comme ça un idéal fort, le goût de la fête comme votre fils. Et donc, la réalité, c'est que l'école, ce n'est pas franchement le barbecue. Et lui, dans sa petite tête, 5 minutes, ça pouvait l'être. – Le temps de vous le raconter. – On est un peu tous d'accord avec lui, ça serait sympa que ce soit le barbecue ou l'école. Julie, vous êtes étonnée que Laura mente comme ça ? – Oui, d'autant que son grand frère, ce n'était pas du tout dans les mêmes idées. Il n'y avait pas d'histoire de mensonge. Et puis, on était vraiment très étonnés. Donc, effectivement, la réaction, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mode d'emploi. On essaie de discuter parce que c'est aussi comme ça qu'on veut élever nos enfants. – Et comment vous l'analysez à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'elle vous raconte tout ça ? – Moi, je pense que, après, je pense sérieusement que comme Louis est vraiment un petit garçon qui est très énergique, qui monopolise beaucoup de notre temps. Et je pense que Laura a voulu se démarquer, a trouvé cette façon de se démarquer. – Oui, probablement. C'est probablement une façon de régler un peu ses problèmes de rivalité avec son frère. – Oui, vraiment. – Je crois que c'est vraiment ça. – Est-ce que Stanislas, il ment aussi pour un peu impressionner ses copains ? – Alors, je ne dirais pas qu'il ment. Je pense qu'il… Parce qu'en fait, dans ce qu'il raconte, il y a toujours une part de vérité. Par exemple, quand on voit la petite fille au parc, il précise bien qu'il l'a vue à l'Ouest. Effectivement, elle avait déménagé à l'Ouest. Je pense qu'il arrange la vérité. Et en tout cas, il serait capable de dire qu'il est champion du monde du ski ou champion du monde de skateboard. Alors certes, il fait du ski alpin, du ski nautique. Il fait du skateboard, mais enfin, pas plus long de la table. Voilà. Donc, je pense qu'il arrange en fait. Mais par contre, il ne ment pas. Et je suis persuadée qu'il est persuadée qu'il ne ment pas. Et ça ne veut pas dire que les enfants s'ennuient un petit peu quand ils affabulent comme ça ? La vie de l'enfant petit avant 7 ans, elle est dominée par l'imaginaire quand même. Et c'est ça qui fait que justement, il supporte son manque d'autonomie, sa dépendance, les émotions un petit peu complexes qu'il éprouve vis-à-vis des uns et des autres, notamment de ses parents. Parce que c'est un moment où il est un peu en rivalité inconsciente avec le parent du même sexe. Donc, il y a des émotions qui sont compliquées. Je vous disais, il est confronté à ses limites. Et donc, l'imaginaire lui permet de mieux vivre d'une certaine façon. Donc, c'est une richesse. Et alors, quand un enfant se retrouve au cœur d'une rivalité entre parents, est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des petits arrangements avec la réalité aussi ? J'imagine des situations quand même qui sont des catégories de mensonges. Alors là, c'est différent. Si vous évoquez par exemple la situation des enfants dont les parents sont séparés dans des séparations tumultueuses et très conflictuelles, l'enfant, il sort son épingle du jeu. Et notamment, il clive complètement. C'est-à-dire, ce qui se passe chez son père, il n'en parle pas à sa mère. Ce qui se passe chez sa mère, il n'en parle pas à son père. Et quand on lui pose des questions, il répond ce qu'il veut. Et souvent, des mensonges pour ne pas mettre l'autre dans l'embarras, pour ne pas que l'autre parent soit disqualifié. Donc, il essaye de protéger tout le monde. Et ce n'est pas très bon pour lui. Pourquoi je mens ? Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un nous ment ? De grandes questions que se posent déjà les enfants. Mathieu Abasque en a parlé avec des élèves de CE1 et de CP de l'école élémentaire qu'avait dans le 18e arrondissement de Paris. Pourquoi mentir et quelles conséquences aux mensonges ? C'est le débat du jour dans cette classe de CE1. Lorsque l'on ment, est-ce qu'on se sent coupable ou est-ce qu'on se sent mal ? C'est bien de dire un mensonge quand c'est pour protéger les autres. Un mensonge pour protéger. C'est intéressant après de se dire si des fois on a déjà menti. Est-ce qu'on a menti pour protéger ? Est-ce qu'on a menti pour faire de la peine ? Ou est-ce qu'on a menti pour ne pas se faire groter par exemple ? Un jour, chez moi, ma mère nous avait mis une clémentine et elle avait épluché, elle l'avait mis et j'avais rajouté dans le bol de mon frère des clémentines parce que j'en voulais plus. Et après, ma mère, elle avait vu que mon frère avait tout mangé et après elle a dit « Oh, quand c'est la clémentine, après ça m'a fait mal à la tête. » Mentir ou dire la vérité, le sujet délit peu à peu les langues. La discussion se poursuit avec les CP dans la classe d'à côté. J'aimerais que vous réfléchissiez ensemble à savoir à quelle occasion est-ce qu'on est amené à mentir ? Quand est-ce que l'on ment ? C'est quand ses parents disent « T'as fini de ranger ! » Et l'autre dit « Oui ! » Et après, quand sa maman va aller dans la chambre, elle va voir que c'est pas très bien rangé. Nos parents, ils nous disent le faire, mais comme nous, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Alors après, on leur ment. Moi, je vais demander, est-ce que ça arrive que les parents, ils mentent ? Et quand ils mentent, est-ce que c'est grave ou pas grave ? C'est pas grave. Grave. Parce que ça arrive... Aussi grave, oui, c'est pas grave. Quand ma mère, elle m'a donné un euro, elle m'a dit d'aller acheter du pain à la boulangerie. Après, après, j'ai donné l'argent au monsieur pour que j'achète du pain. Après, je suis allée chez moi. Après, j'ai oublié l'argent. Après, j'ai demandé au monsieur. Après, il a dit « Je t'ai déjà donné l'argent. » Après, c'était pas vrai, il m'a menti. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ment ? Eh bien, on peut le ressentir de la tristesse. Par exemple, on ment, notre maman, elle est en colère qu'on lui a menti, alors elle va nous punir. Et nous, on est un petit peu triste qu'elle va nous punir d'une punition. « Comment je vais faire pour réparer mon mensonge ? » « Si j'ai commencé mon mensonge, comment on va faire ? » « On peut excuser, on peut dire que je suis vraiment désolé. » « On lui demande qu'il nous pardonne de notre... » « On lui demande s'il peut quand même accéder ce pardon pour comme on a fait une bêtise. » « Pour sortir d'un mensonge, on doit dire la vérité. » « Donc il vaut mieux dire la vérité, même une fois qu'on a menti, ça nous permet de sortir d'un mensonge. » Qu'on les nomme pipeau, pleuf ou bobard, les tout-petits restent lucides avec les mensonges du quotidien. Voilà, même à l'école, donc on les ramène, comme vous le conseillez, à la réalité. Julie, est-ce que Laura vous a déjà menti pour vous alerter de quelque chose, pour faire comprendre quelque chose ? Oui, j'ai un exemple assez flagrant. C'était pendant quelques mois, en fait, Laura, à l'école, c'était sa rentrée en moyenne section de maternelle. En fait, Laura avait quand même à l'être. Elle rechignait un peu à aller à l'école et puis elle me disait « Ma maîtresse, elle met du scotch sur la bouche. » « Oh, je dis, Laura, s'il te plaît, arrête un peu. On se voit ce soir. Maman a son train à prendre, etc. » Ça a duré quand même pendant 2-3 mois, en fait. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais une maîtresse qui met du scotch sur la bouche à un enfant, c'est tout bonnement énorme. Enfin, clairement, non. Et puis un jour, c'était le jour de Noël, le 25 décembre, on est chez ma belle-famille et ma belle-sœur. Donc moi, on était tous à table. Et là, ma belle-sœur qui parle à Laura « Oh, ça va, ma chérie ? Comment ça se passe à l'école ? » Mais comme ça, vraiment très naturel, elle n'est pas au courant de ce sujet. Et là, j'entends Laura qui me dit « Tu sais, ma maîtresse, quand on parle trop, elle nous met du scotch sur la bouche. » Et là, ça fait comme un uppercut. Je me suis retournée, je l'ai regardée et je lui ai dit « Ah oui, Laura, c'est ça ? » « Eh bien, tu sais quoi, Laura ? Dès la rentrée, je vais parler à ta maîtresse. » « Si c'est vraiment ça, elle dit « Bah oui ! » Avec un teneur, bah oui, ça fait un petit peu longtemps que je te le dis, quoi. » « Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'à un moment, c'est un peu la chef de M. Seguin. On crée au loup, au loup. » Complètement. Donc pour finir cette histoire, en fin de compte, on a eu des discussions. Et donc la maîtresse, bon, elle avoue que ce n'était pas vraiment forcément pédagogique. Mais non, elle n'aimait pas du scotch sur la bouche des enfants. Par contre, c'est une sorte de menace, en fait. Il y a un gros scotch qui prône sur la classe et leur dire « Attention, c'est plus dans la menace. » C'est un symbole, en fait. C'est un symbole, voilà, clairement. Mais du coup, après, Laura l'a approprié de façon à ce que... Ah là là, elle me l'a dit jamais, quoi. C'est-à-dire que quand un mensonge est récurrent comme ça, vous conseillez quand même de le prendre ? Là, elle est petite, quand elle dit ça, elle a 3-4 ans. Donc c'est vrai que, bon, c'était la vérité en l'occurrence. Mais vous avez décrit tout à l'heure des affabulations bien de son âge, je dirais. Ensuite, l'enfant plus grand qui continue de mentir, il peut mentir d'abord et surtout pour se protéger. C'est un enfant qui se sent menacé quelque part. Donc il ment pour essayer d'éviter la punition, le mauvais jugement, le regard des autres qui ne lui plaît pas, etc. Alors est-ce que les garçons mentent plus que les filles ou inversement ? Je crois qu'il y a une parité formidable, là. On est complètement dans la parité. Tout le monde ment à égalité. Julie, chez vous, Louis ne ment pas du tout. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc j'imagine que ça fait un grand contraste quand même à la maison. Complètement. Alors Louis, c'est vrai qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Il est plein de choses, mais il ne ment pas. Par exemple, il y a l'histoire du feutre sur la moquette. Tout à fait, c'est ce que j'avais en tête un jour. Alors, je rentre dans la chambre. Les enfants étaient... Donc Louis est en train de dessiner. Laura a un beau feutre rouge à la main. Et puis, ben voilà, je me prends à jouer un petit peu avec eux, à faire des petits ateliers. Et là, sur le mur, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois un cœur dessiné en rouge avec un feutre sur le mur. Enfin, je veux dire, l'appartement était neuf. Et là, du coup, toujours Laura avec ses petits crayons dans la main. Louis est en train de dessiner. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et Louis me dit, c'est pas moi, maman, c'est Laura ! Mais Laura, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle fait avec le scènes dans la main. Mais non, c'est Louis ! Un aplomb incroyable. Incroyable, incroyable. Et Anne-Gaëlle, comment est-ce que vous réagissez ? Parce que la grande question, c'est comment réagir quand on est parent face à ces petits, voire grands mensonges. Quand Stanislas invente des histoires, quelle est votre première réaction ? Je ne le dispute jamais, en fait. Je suis assez déjà surprise, très régulièrement. Je reste perplexe par rapport à son imagination. Mais sur le moment, je ne le punis jamais. J'essaie toujours de lui dire, c'est incroyable. Pareil, je ne dis jamais qu'il ment. Ça vous inquiète ou pas ? Au début, oui, ça m'inquiétait parce que c'était un peu à répétition. C'était au moment où mes deux enfants sont assez proches de son âge. Charlotte est rentrée à l'école. Je pense qu'il avait peur qu'on lui prenne sa place. Et du coup, il se démarquait, un peu comme Louis qui prend la place, en fait. En fait, il se démarquait par le mensonge. Et donc, je lui expliquais que s'il mentait, on ne pouvait pas avoir confiance en lui. Donc, il faut quand même, voilà. Il l'a compris, ça, il l'a intégré, vous avez l'impression ? Oui, je pense. Ce qu'il faut que vous observez, c'est son évolution. Ce qui est important, c'est qu'il évolue et qu'il sorte peu à peu de ça. Parce que justement, son imaginaire est grès, c'est que son sentiment de toute puissance aussi. En fait, vous dites que même si ça nous fait rire, même si on trouve ça mignon, il faut quand même les ramener à la... Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, c'est ça le conseil à donner aux parents. Non, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Alors, il faut leur concéder que c'est une très belle histoire, par exemple, mais que la réalité, ce n'est pas ça. Pour que petit à petit, ils sortent de cette toute puissance qui peut leur jouer des tours et à laquelle ils s'accrochent quand même très très longtemps, les enfants. C'est-à-dire qu'on peut... Ça te dit quand même que parfois, que les enfants vont devenir des menteurs, même adultes, ou pas du tout ? Non, j'espère que non, 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 ils ne vont pas devenir des menteurs, mais il faut... C'est une éducation, ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire que les ramener à la réalité et leur dire qu'on n'est pas tout puissant et que même si on énonce quelque chose, on ne va pas changer la réalité, c'est une éducation qui se fait au jour le jour. Et effectivement, si l'enfant continue de mentir grandissant, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et on sort un petit peu du cadre de la fabulation anodine de l'enfant. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des situations aussi qui peuvent révéler une souffrance sous-jacente. Là, il faut faire attention et peut-être aller consulter. Oui, et puis par exemple, à l'école, l'enfant qui a des difficultés d'apprentissage, il va vite sentir qu'il n'est pas à la hauteur, son estime de lui va en prendre un sacré coup. Donc ce sont des situations qui sont propices aux mensonges parce qu'il va essayer de se restaurer, de se protéger sur ce mode-là. Est-ce que vous avez eu peur toutes les deux que ça dégénère, Julie ? Dans l'immédiat, j'ai coutume à voir les choses avec... J'ai envie de donner une bonne éducation à mes enfants, celles que je vois, celles que j'ai reçues notamment. Mais je ne suis pas du genre à m'inquiéter non plus. Après, effectivement, par contre, dans le quotidien, on développe comme un espèce d'instinct et on relève s'il faut relever ou a tendance à s'apaiser. Oui, vous sentez maintenant. Voilà, on sent, mais... Moi, je ne suis pas de nature vraiment... Je suis un peu anxieuse. Donc oui, j'ai tout de suite pris les choses et j'ai mis des outils en place. Je lui ai dit qu'il y avait des moments où il pouvait rêver, voilà. Par contre, il ne fallait pas qu'il rêve et qu'il invente. Je ne voulais pas le laisser, j'avais peur, oui. Vous le ramenez à la réalité comme nous conseillent les professionnels, c'est très bien. Il y a plein de questions et de réactions à vous transmettre ce matin, puisqu'on est en direct et que les réseaux bouillonnent, évidemment. J'arrive. Alors, et puis en plus, Marie vous a apporté des livres pour illustrer le propos qu'on développe ce matin. Exactement. Alors, je commence par cette histoire. Ce n'est pas ma faute, maman. C'est l'histoire de Lola, une petite fille qui aime beaucoup faire des bêtises dans la maison et qui accuse toujours les autres. C'est le chat, c'est le chien, c'est le lapin, c'est le poisson. Jusqu'au jour où les animaux se rebellent. Vous allez voir, c'est très drôle. Évidemment, je ne spoil rien. Voilà, donc à partir de 3-4 ans, ça, c'est super. Ensuite, nous avons Petit-Ange. C'est une série de questions. Qui a cassé le vase ? Qui a cassé la voiture de maman ? Et à la fin, évidemment, ce n'est pas Victor, le petit garçon, puisque Victor dort, ou presque. Voilà, pareil, je ne vous spoil pas. Et dernière histoire pour les premiers lecteurs 5-6 ans. Trois copains d'école primaire jouent à leur jeu préféré. Ils ont une minute pour inventer le plus de bobards, jusqu'au jour où les bobards s'invitent dans le quotidien des enfants. Voilà, donc ça, c'est très, très drôle. C'est mon préféré. Voilà, donc je vais vous poser des questions maintenant, quand même. Oui, quand même, que les téléspectateurs ne soient pas frustrés. Et en parlant d'histoire, on a Lily sur Twitter qui nous dit, est-ce que c'est bien d'acheter l'histoire de Pierre et le loup ? Alors, je ne pense pas que ce soit Pierre et le loup, je pense que c'est l'enfant qui criait... Non, c'est pas bien. Non, non plus. Non plus, bon, d'accord, j'ai rien à voir. C'est l'enfant qui criait au loup. Oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est... Le chèvre s'en va, là, juste. Vous avez parlé de confiance tout à l'heure et il faut aussi que l'enfant se rende compte que son autonomie et sa tranquillité, il va l'avoir si ses parents sont en confiance avec lui. Et que raconter des bobards comme ça un peu trop souvent, ça risque d'entraver la confiance des parents. Et quand il y aura quelque chose d'important, un peu sur le mode du scotch sur la bouche, là, vous n'avez pas fait trop attention parce que comme elle vous raconte beaucoup de bobards, le scotch sur la bouche, vous ne l'avez pas écouté. Et puis justement, c'était vrai. Donc il faut que l'enfant fasse le lien entre l'affabulation trop fréquente et le fait que ses parents n'ont plus le croire du tout. Et alors, on a nous trois sur Facebook, on bassine nos enfants avec le mensonge. On leur explique que ce n'est pas bien, même pour faire plaisir, mais quand ils découvrent que le Père Noël ou la Petite Souris, voilà, comment leur expliquer et agir en étant crédibles, justement ? Moi, ça, je crois que le Père Noël et la Petite Souris sont des histoires qui collent bien à l'imaginaire de l'enfant et qu'il faut leur expliquer que ce ne sont pas des mensonges, mais ce sont des jeudies histoires qui font rêver depuis des générations et qu'on y tient. On ne positionne pas sur le même plan. Non, ce n'est pas pareil. Non, du tout. Faut-il dire, nous demande Marion à nos enfants lorsqu'ils imaginent des choses que ce n'est pas réelles ou est-ce qu'il faut rentrer dans leur jeu ? On reprécise qu'on ne rentre pas dans le jeu et non tout de suite ? Non, on ne rentre pas dans le jeu, on ne se moque pas, on ne punit pas, évidemment, on ne se moque pas, on n'humilie pas, mais on rappelle que la réalité est autrement. Et tout de suite, dès les premières affabulations, vers 3-4 ans, on est déjà dans ce discours-là. Isaïe sur Facebook nous dit « Est-ce que je dois m'inquiéter si mon enfant ne ment jamais ? » C'est peut-être un enfant qui est très dans le concret, qui a un imaginaire peut-être un petit peu moins riche, ou alors qui a un environnement qu'il satisfait tellement qu'il n'a pas besoin d'enjoliver sa vie. Il y a plus d'enfants qui mentent quand même que d'enfants qui ne mentent pas, j'imagine ? Oui, il y a plus d'enfants qui enjolivent et qui sont comme ça aux prises avec l'orientation. Et rassurer les filles, parce qu'elle a un moment. On a une clapiote par SMS, ma fille nous parle de sa copine Marguerite qui est en grande section et qui veut l'inviter à son anniversaire, sauf que Marguerite n'existe pas, je trouve ça un peu flippant. C'est aussi l'histoire de l'ami imaginaire, l'ami imaginaire c'est le compagnon invisible que l'enfant s'invente et qui est là pour l'écouter, le comprendre, le consoler, une espèce de doudou comme ça qu'il aurait dans la tête. Mais ce n'est pas un mensonge, on n'est pas dans le domaine du mensonge, puré dur. Et on doit lui dire que l'enfant, comment est-ce qu'on parle de l'ami ? Là, la petite Marguerite qui n'existe pas, je trouve que ça amène des questions. Est-ce qu'elle a des amis ? Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour en avoir ? Ça peut tirer aussi des petits fils intéressants pour savoir ce qui lui manque au fond. On a lu ce par SMS, mon fils de 6 ans a un terrible manque de confiance en lui. Résultat, à l'école, il n'arrête pas de mentir, il s'invente une vie auprès de ses camarades. J'ai peur que ça lui porte préjudice et qu'il aille même jusqu'à se mettre en danger. La confiance en soi, effectivement, ça se construit. Et si un enfant n'a pas du tout confiance en lui, déjà, il faut se poser la question de pourquoi. Et essayer d'y remédier, de l'aider à construire comme ça, petit à petit, un capital d'estime de lui meilleur. On a Vanessa, pardon. Mon fils de 6 ans ment très souvent, on voit que c'est toujours les mêmes âges. Et même quand on le prend en flagrant délit, il persiste. Comment lui faire comprendre que c'est mieux de dire la vérité ? Les enfants qui s'accrochent à la personne. En lui montrant que de toutes les façons, il va toujours être démasqué et que sa pensée est moins forte que la réalité. Ça, il faut absolument qu'il le comprenne. Parce qu'à 6 ans, par exemple, ce petit garçon, il s'accroche quand même à sa toute puissance. Et il faut gentiment, mais fermement, et à beaucoup de conviction et de détermination et de persévérance, l'amener à considérer que sa pensée est moins forte que la réalité quand même. Et on a Aya qui dit, ma fille a bientôt 8 ans, elle passe 100 ans à mentir. Du coup, nous avons une relation très conflictuelle avec elle. Comment est-ce qu'on refait confiance à un enfant avec le scotch, par exemple ? Et c'est difficile de refaire confiance quand on a... Mais 8 ans, une petite fille qui ment beaucoup, il faut savoir. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans une relation parentale. Voilà, je pense que là, derrière le mensonge récurrent d'une enfant de cet âge-là, il y a quand même un malaise qu'il faut peut-être élucider quand même. Merci Béatrice Cooper-Royer, merci à vous deux d'être venus partager ce matin dans la maison des maternelles.